Non, je dirais qu'il y a eu alors, pour en venir maintenant proprement à cet état des esprits, des traumatismes issus de la guerre qui induisent trois tendances. Trois tendances que la littérature révèle et que nous regarderons de façon plus précise au fil des leçons suivantes, mais que je vais commencer à dessiner maintenant. La première est ce qu'on peut appeler l'obsession du souvenir de la guerre. Et ici, je repars d'un texte. Lecture, Daniel d'Orgelès, Les Croix de bois, fin du roman. Roland d'Orgelès, Les Croix de bois Mes morts, mes pauvres morts, C'est maintenant que vous allez souffrir, Sans croix pour vous garder, Sans cœur où vous blottir. Je crois vous voir rôder avec des gestes qui tâtonnent, Et chercher dans la nuit éternelle Tous ces vivants ingrats qui déjà vous oublient. Certains soirs comme celui-ci, Quand, là d'avoir écrit, Je laisse tomber ma tête dans mes deux mains, Je vous sens tous présents, mes camarades. Vous vous êtes tous levés de vos tombes précaires, Vous m'entourez, Et dans une étrange confusion, Je ne distingue plus ceux que j'ai connus là-bas De ceux que j'ai créés pour en faire les humbles héros d'un livre. Ceux-ci ont pris les souffrances des autres, Comme pour les soulager. Ils ont pris leur visage, leur voix, Et ils se ressemblent si bien, Avec leur douleur mêlée, Que mes souvenirs s'égarent, Et que, parfois, Je cherche dans mon cœur désolé À reconnaître un camarade disparu Qu'une ombre toute semblable m'a cachée. Vous étiez si jeune, si confiant, Si fort, mes camarades. Oh non ! vous n'auriez pas dû mourir. Une telle joie était en vous Qu'elle dominait les pires épreuves, Dans la boue des relèves, Sous l'écrasant labeur des corvées, Devant la mort même, Je vous ai entendu rire, Jamais pleurer. Était-ce votre âme, mes pauvres gars, Que cette blague divine Qui vous faisait plus fort ? Pour raconter votre longue misère, J'ai voulu rire aussi, Rire de votre rire. Tout seul, dans un rêve d'aciturne, J'ai remis sac au dos, Et, sans compagnon de route, J'ai suivi, en songe, Votre régiment de fantômes. Reconnaîtrez-vous nos villages, Nos tranchées, Les boyaux que nous avons creusés, Les croix que nous avons plantées ? Reconnaîtrez-vous votre joie, Mes camarades ? C'était le bon temps, Oui, malgré tout, C'était le bon temps, Puisqu'il vous voyait vivant. On a bien ri au repos Entre deux marches accablantes, On a bien ri pour un peu de paille trouvée, Une soupe chaude, On a bien ri pour un gourbi solide, On a bien ri pour une nuit de répit, Une blague lancée, Un brin de chanson. Un copain de moins S'était vite oublié, Et l'on riait quand même. Mais leurs souvenirs, Avec le temps, S'est creusé plus profond, Comme un acide qui mord. Et maintenant, Arrivé à la dernière étape, Il me vient un remords D'avoir osé rire de vos peines, Comme si j'avais taillé un pipeau Dans le bois de vos croix. Ce texte, Ce sont les dernières lignes Du roman de Roland d'Orgelès, Intitulé Les Croix de bois, Qui a été publié en 1919, Donc juste au sortir de la guerre. C'est un roman qui retrace Le sort d'une escouade de soldats Pendant la grande guerre. Et d'Orgelès y parcourt Les aspects les plus quotidiens De la vie au front, Les épreuves que ces soldats ont subies, Leurs misères, La mort de plusieurs d'entre eux, Et le roman se termine, Vous venez de l'entendre, Par la question Est-ce qu'on peut faire De la littérature avec la guerre ? En 1919, Il a reçu le prix Féminin Et il a raté de peu, De très peu, Le prix Goncourt, Qui cette année-là A été attribué A un roman de Marcel Proust, A l'ombre des jeunes filles en fleurs. D'Orgelès avait été anarchiste. Il avait fréquenté Le milieu des cabarets de Montmartre, Dont nous avions parlé Dans la leçon sur la belle époque. Il avait été De la bande du cabaret Du lapin agile. Et tenez, Puisque nous en parlons, Allez, Une anecdote. En 1910, Il avait monté Avec quelques-uns de ses amis Un canular Qui consistait À attacher un pinceau À la queue de Nan Et à placer cet âne Devant une toile Du côté de la queue, La toile Et puis à laisser Bouger la queue de l'âne Puis à exposer Le tableau ainsi obtenu Au salon des indépendants Comme une œuvre D'art moderne Signé Aliboron, Ce qui est le nom littéraire Habituel de l'âne. Donc c'était Un anarchiste rigolard. À la déclaration de la guerre, Cet anarchiste rigolard A suivi l'Union sacrée, S'est engagé, A même mérité Par son courage La croix de guerre, Puis, Après la guerre, Retour vers l'esprit anarchiste, Il est entré Au canard enchaîné. Et il publie Ses croix de bois. Et puis, Par la suite, Il a glissé De plus en plus à droite, Il finira président De l'académie Goncourt, Qui, Je ne veux pas dire Qu'il est de droite, Il était et de droite Et président de l'académie Goncourt. J'abrège, Mais vous voyez Dans ces mouvements Anarchistes, Nationalistes, Patriotes, Nationalistes de droite, Anarchistes, Vous voyez Un exemple De la complexité Des attitudes. Nombre d'écrivains Ont été comme lui Porteurs du souvenir De la guerre. Certains qu'il avait vécu Comme soldat Et qui en font témoignage. Par exemple, Maurice Genevois Ou Henri Poulaille, Dont nous reparlerons Et nous reparlerons aussi Jean Gionneau. Et puis, La guerre et ses menaces Sont présentes Chez des auteurs Qui n'ont pas été Eux-mêmes acteurs Des combats. Par exemple, Roger Martin Dugar, Qui écrit Une grande saga Intitulée Les Thibauts, Dont un des romans Parus en 1936 Est consacré Au moment De la déclaration De guerre Et s'intitule L'été 14 Et en 1937 Roger Martin Dugar Reçoit Le prix Nobel De littérature. Bref, La mémoire de la guerre Est un trait constant De la période Et je précise Que le phénomène N'est pas propre A la France. Par exemple, En 1929 A D'Allemagne L'écrivain Éric Maria Remarque Publie A l'ouest Rien de nouveau Romand de témoignages Et de prise de position Pacifiste Qui a eu Un retentissement mondial.